Donc c'est un mec qui a quand même deux pierres, j'allais dire dans le cul, mais en fait qui vole, qui gravite au dessus de sa fesse gauche en fait. Salut à tous et à toutes, on se retrouve sur Absolver, un jeu développé par Slow Clap des anciens d'Ubisoft, et un jeu qui est donc sorti l'année dernière, il y a un petit peu moins d'un an, à quelques jours près, et donc ce sont des anciens d'Ubisoft Paris qui ont recréé un espèce de... enfin recréé, c'est un concept tout neuf mais qui ressemble un petit peu à un For Honor, non ils ne l'ont pas copié, mais dans la dynamique, que ce soit un joueur, un héros en fait, qui ait beaucoup d'habilités complexes, avec de l'endurance par exemple, etc. et on va donc se balader pour essayer de tuer des gens. Il y a plusieurs personnes, donc il y a les sbires un petit peu, les mecs errants, qui sont souvent soit seuls, soit par deux, voilà comme celui-ci, et donc vous allez pouvoir voir les techniques de combat. Donc l'esquive, l'attaque lourde, l'attaque légère, ne pas trop en faire, voilà, là on esquive. Et donc chaque attaque, vous pouvez les développer, en fait à chaque fois que vous battez un ennemi, vous apprenez une nouvelle technique en fait. Genre par exemple, le petit chassé, l'enchaînement qu'il me met, je peux l'apprendre si j'arrive à le vaincre. Donc là c'est mal parti, parce qu'il me défonce. Et donc à moins que j'arrive à le démonter, là on voit qu'il se couvre. Ça me redonne de la vie. Boum ! Splitté ! Et donc moi ma particularité, c'est quand je bloque des coups, ça me redonne de la vie. Vous avez trois types de combats différents, il y en a un où c'est tout bourrin, l'un c'est subir, et l'autre c'est la finesse, c'est-à-dire les esquives vous redonnent de la vie ou je ne sais plus quoi. Donc ça c'est assez sympa. Ça, on peut casser, mais ça va être là. Tu vois, ça c'est bon à savoir. Et donc vous pouvez récupérer des trucs et changer votre allure. Donc là vous allez voir, pas ici, mais hop, j'ai déjà un masque. Qui est vachement bien, qui pèse juste un peu plus lourd. Mais par exemple là j'ai un pantalon, enfin c'est plus un short. Et donc c'est un monde qui est assez sympa, franchement moi ça m'a plu. Après je trouvais les combats très durs, vu que le didacticiel en fait, didacticiel, est extrêmement facile. Ouh là, faut pas tomber. Comparé en fait au gameplay final. Donc ça c'est la seule chose que j'aurai à leur reprocher. Sinon le jeu est magnifique, il est très bien fait, il est très tactique. Et c'est pour ça qu'en fait un bourrin comme moi n'a rien à faire sur ce jeu. Donc voilà, et on va se battre contre cette personne. Donc vous pouvez la verrouiller en appuyant sur LB. Sur Arte, regardez, on peut changer de position. LB va servir à bloquer. Et là par exemple je vais lui asséner un grand coup, assorti de petits coups. Voilà, donc ça c'est des ennemis pas très forts. Et vous pouvez aussi vous déplacer. Par exemple, esquiver. Comme elle l'a fait sur moi. Et là il y a un autre joueur qui va à mon avis venir me faire du mal avant que ce soit un bot. Non, c'est un autre joueur. Et donc il ne me veut pas de mal, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Donc il y a des quêtes, 6 personnes à tuer, à abattre, et non pas ceux-là. Même s'ils sont 2, hop. Wow, je suis en mode concentration, c'est de ouf. Ça y est, je les ai démontés. Donc un jeu où vous allez devoir combattre des ennemis, que ce soit des joueurs ou autres, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez jouer en coop ou pas. Voilà, on se cade. Ah merde, c'est pas cette touche. Voilà, toi t'as pris cher. Ici vous avez ceci, des hôtels. Là c'est pour trouver des parties en fait des petits joueurs. Si vous faites interaction avec, ça vous montre où vous êtes sur la map. Là il y a deux méchants à proximité. Donc il y a le social, vous pouvez rejoindre, rencontrer des gens. Il y a les épreuves, c'est-à-dire faire du 1v1 ou du 3v3. Et nous on va essayer d'aller en fait défier quelqu'un. J'ai déjà défié deux fois un mec, je me suis fait éclater. Je fais battre à... Oula, à plate couture, là il y a eu un énorme lag. Et il y a J36 qui joue. Chautier, Chautier qui est deux fois dans la zone. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que pour trouver les mecs, vous n'avez pas beaucoup d'aide. Et que la map est quand même assez grande, mine de rien. Colisée. Please hold it dans la zone. Là on dirait qu'il y a un méchant. Ah là, là il y a lui. Ok. Toi tu mets des coups de poing. J'ai l'impression que l'autre, il attend pour me... Allez, ça c'est... Ça c'est un boss. Voici, il a énormément de vie. Alors je parle pas beaucoup quand je me fight, parce qu'en fait je pue la merde et je suis concentré, mais je vais quand même mourir. Voilà. Hop. Vous voyez, je vais pas enlever beaucoup de vie. Et lui il m'a démonté, mais alors lui, littéralement. Ouais, il est pas mauvais. Voyons si je le dézoome. Est-ce qu'il va me suivre, non ? Si, si. Il y avait deux mecs là aussi qui se battaient. Ouais, on va pouvoir le battre à deux. Ouais, ce serait stylé. Oh, hé. Mais non. You are being hostile. Et moi j'ai plus de vie frère. Non. Bon, je vais mourir, parce que j'ai un PV. On s'en va en courant. Le mec qui fuit la bataille. Je suis passé... On s'en va en courant. буé. On s'en va. 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 On s'en va.